Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette courte vidéo sur le moyen de tester si votre OLED, que ce soit LG ou Samsung ou Sony ou quoi que ce soit comme OLED, a des marquages. Ça a été des questions qui m'ont été posées dans les commentaires, d'autres ont dit « oui mais tu dis qu'il n'y a pas de marquage mais tu n'en sais rien ». Donc écoutez, on va regarder ça ensemble parce qu'il y a un moyen très simple de voir si votre OLED a des marquages. Allez, je vous dis à tout de suite ! Donc dans cette vidéo qui va être assez rapide, je vais vous indiquer comment regarder si votre OLED a des marquages. Je vais également parler un tout petit peu de mon OLED, je vous précise c'est le LG C10. J'ai à peu près 4000 heures de fonctionnement. Premier défaut du OLED, vous voyez très très bien d'ailleurs, je vous l'ai dit, le problème du LG, comme de pas mal d'ailleurs de téléviseurs, Samsung sont meilleurs là-dedans, c'est la réflexion, la réflexion des glaces qui sont derrière, des vitres qui sont derrière, vous voyez très très bien le décor derrière, c'est un petit peu gênant en plein jour. Alors évidemment, c'est parce qu'on est sur du noir. Donc là, je vais prendre la télécommande. Comme vous voyez, j'ai commencé à préparer, vous allez chercher « mire télé ». Donc ici, on va y aller directement. Voilà, « mire télé ». Hop, et vous voyez le premier, « mire de couleur pour test dalle ». Et ça, c'est très intéressant, puisque c'est exactement ça que je cherche. Donc vous allez avoir probablement une... Ah non, on n'a pas de publicité. Et donc vous voyez tout de suite, eh bien, il va commencer avec une mire blanche. Alors, pas la peine de rester 30 heures, vous voyez, il n'y a pas de marquage particulier. Vous pouvez passer à la suite, tout de suite, une seconde. Voilà, il passe à la mire rouge. Donc vous pouvez regarder si vous avez le moins de marquage, la mire verte. Ensuite, toujours pas de marquage, comme vous pouvez le voir. Ça se voit assez bien, les marquages généralement, les logos, ça se voit très très bien. Vous pouvez passer, bien entendu, à la mire bleue. Donc là, il va enlever le logo en bas, peut-être un jour. Moi, j'accélère pour vous. Alors, ça dure deux minutes, c'est pas la peine de le laisser non plus, votre écran, pendant 30 heures. Il suffit de regarder. Là, il passe en noir. Et vous allez voir, ensuite, il va revenir avec d'autres couleurs. C'est-à-dire qu'en particulier, il va revenir ici, hop, sur le jaune. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, jaune. Donc bleu, le cyan. C'est pas bleu, mais c'est cyan, plutôt. Et puis, ainsi de suite. Donc, pas de marquage. Bon, bien entendu, j'ai testé avant. Donc, je n'ai aucun marquage sur mon OLED, qui a donc 4000 heures de fonctionnement LG C10. Alors, alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus, sur le LG C10 en particulier, et sur tous les OLED en l'occurrence ? C'est-à-dire que moi, je l'utilise de façon intelligente, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui, dans une précédente vidéo, m'ont dit... Je vais mettre Netflix, pour l'instant, je vais mettre ça. Qui m'ont dit, oui, mais attention, je l'ai utilisé. Moi, j'ai 8 heures par jour, déjà. Donc, c'est énorme, hein. 8 heures par jour, et sur des chaînes d'information, et j'ai du marquage. Oui, c'est logique. Si vous faites beaucoup, beaucoup de chaînes d'information, et surtout les mêmes, par exemple, CNN, BFM, ou je ne sais quoi, c'est-à-dire que les logos sont toujours au même endroit, même s'il y a une diminution, c'est fait exprès dans l'algorithme de votre téléviseur OLED, s'il y a une diminution des logos lorsqu'ils sont fixes, ça marquera au bout d'un moment. Les OLED, c'est organique, ça s'use dans le temps. Même mon téléviseur a perdu un petit peu de luminosité en 4 ans. C'est logique. Sauf que si c'est uniforme, ça ne se voit pas trop. Si ce n'est pas uniforme, évidemment, ça se voit beaucoup plus. Donc, si vous regardez beaucoup de chaînes d'information, très peu de séries, très peu de films, ou de temps en temps, et que vous faites du jeu vidéo, prenez par exemple un mini-LED. Alors, je vais conseiller le TCL 845 ou 805 par exemple, mais il y a également les Highsense, il y a également d'autres écrans, bien entendu, mini-LED, qui sont très intéressants, et là, vous pourrez les faire tourner à donf, comme on dit, aucun risque de marquage. Si jamais vous voulez un OLED, parce que vous êtes un petit peu plus cinéphile, entre guillemets, parce que là aussi, on peut en discuter, entre guillemets, même si moi je trouve qu'il a une très très belle qualité d'image, je vais poser la télécommande pour arrêter de me promener avec, eh bien, effectivement, il faut faire attention à ce que vous regardez. Moi, je regarde des programmes variés, effectivement, de temps en temps, des chaînes d'information, mais c'est assez rare. Beaucoup de films, beaucoup de séries où il n'y a pas de logo. Bien entendu, des jeux vidéo, par exemple, 140 heures sur Elden Ring, et d'autres jeux comme ça, mais 140 heures, ça reste acceptable. Il n'y a pas de problème, même si les logos sont toujours au même endroit, parce qu'après les jeux, bien entendu, je faisais des séries, des films, etc. Donc, le OLED, c'est destiné, effectivement, si vous regardez une majorité de films, des séries, comme on fait nous, avec mon épouse. Et du jeu, bien entendu, à côté, et un petit peu moins de chaînes d'information. Si vous faites beaucoup de chaînes d'information, il vaut mieux prendre les mini-LED. Question réglages ! On m'a posé des questions réglages également. Alors, écoutez, moi, je ne me suis pas embêté. Il y en a qui, vraiment, vont chercher tous les réglages précis, etc. Moi, je suis resté dans le général, dans l'image. Donc, mode image filmmaker, c'est l'utilisateur. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans, en particulier ? Eh bien, vous voyez, la lumière des OLED, je l'ai un petit peu diminuée. Elle a 80, contraste 85, luminosité 50. Voilà, donc c'est plutôt classique, on va dire. Et grâce à ça, entre guillemets, pour l'instant, je n'ai pas eu de problème particulier. Sûrement OLED, donc rien de plus à dire. Contrôle avancé, si vous voulez voir. Voyez le contraste dynamique qui est désactivé. Résolution élevée, désactivée aussi. Gamme de couleurs, auto, etc. C'est-à-dire que je n'ai pas rajouté des effets post-processing qui, généralement, entachent un petit peu l'image en termes de cinéma, séries et films. Alors là, je suis également prudent avec ça, parce que, bien entendu, quand je dis que je regarde les films et les séries, j'aime la qualité, oui, mais je passe quand même par Netflix, Prime Video, Apple TV. Et tout ça, c'est quand même compressé, entre guillemets. Même si je suis en 4K, ça reste un peu compressé. Donc, qualité d'image, oui, mais ça ne vaut pas un Blu-ray 4K avec un lecteur Blu-ray 4K, par exemple. Il ne faut pas que j'aille gérer. Mais l'image reste très très belle sur mon OLED. Seul défaut du OLED, LG C10 en particulier, qui était le plus bas de toute la gamme LG, puisque ça s'est amélioré après et c'était mieux avant, c'est le niveau de pic de luminosité qui est inférieur à tous les autres modèles LG. C'est-à-dire qu'on est à 680 candelas par mètre carré ou 680 nits, si vous préférez. Ce qui est quand même un peu limite sur certaines scènes ou certains jeux, par exemple, Hellen Wake 2. C'est bien sombre et à certains moments, c'est difficile de se repérer. Voilà, des jeux comme ça, c'est un peu compliqué et également les scènes très très sombres. Par contre, bien entendu, des films comme Le Salaire de la Peur, Remake 2024, que je ne vous conseille pas, regardez ma dernière vidéo, mais c'est très lumineux, donc là, aucun problème. Une très très belle image par contre. Voilà, donc vous savez tout, vous savez comment tester votre OLED pour voir si vous avez du marquage. Moi, je vous rassure quand même, si vous l'utilisez de façon correcte, si vous l'éteignez, c'est-à-dire que vous ne le laissez pas comme ça pendant des heures, parce que vous allez faire à manger ou je ne sais quoi, que vous ne regardez pas que des chaînes d'informations, eh bien oui, votre OLED tiendra dans le temps. Ça va diminuer petit à petit. Vous pourrez un peu rattraper avec la luminosité des OLED, par exemple, qui est à 80 pour le moment, je peux la mettre à 100. La luminosité globale, à 50 aussi, je peux rattraper un peu dans le temps, mais attention, plus vous augmentez, plus les OLED vont diminuer en termes de durée de vie. C'est logique. Mais pour l'instant, aucun problème. Et en termes de pic de luminosité, je pense que je suis à peu près l'équivalent de ce que j'étais au départ. Dernier point que j'allais oublier, eh oui, que j'allais oublier pour cette vidéo, et le plus important sans doute pour LG, mais également pour quasiment toutes les marques, puisqu'il faut savoir que la plupart des dalles que vous avez viennent de LG. C'est-à-dire que, par exemple, à une époque, Sony se livrait avec les dalles LG et ce n'était pas les seules. Alors maintenant, il y a les dalles Samsung également, mais attention, ça peut être exactement la même procédure, c'est-à-dire qu'il y a une procédure de nettoyage. Chaque fois que vous avez utilisé votre OLED, pendant quelques minutes, il va y avoir une procédure de nettoyage, de recalibrage, si vous préférez, de l'électronique, pas des OLED elles-mêmes. Ça, c'est plutôt, je crois, toutes les 5000 heures, mais de l'électronique qui est derrière, un recalibrage de l'électronique, donc il faut faire attention, il ne faut jamais, jamais le couper totalement. C'est-à-dire que lorsque je vous dis, par exemple, si vous restez, par exemple, sur une chaîne, vous allez faire la cuisine, vous allez arrêter le téléviseur. Bien entendu, oui, mais attention, vous allez l'arrêter avec la télécommande, sur le petit bouton rouge, vous allez le mettre en veille. Ne coupez pas le téléviseur, c'est important, il faut que ce recalibrage se fasse systématiquement si vous voulez préserver votre OLED. Voilà, c'est important. Vous pouvez couper totalement votre OLED, oui, mais après, par exemple, 15 minutes. Parce qu'on a un petit clic, normalement, on entend le petit clic. Ça veut dire qu'il a terminé sa procédure de recalibrage, mais c'est assez léger. Donc, au bout de 15 minutes, 20 minutes, vous pouvez effectivement débrancher la prise, par exemple, si vous partez en vacances. Mais ne le coupez pas à chaque fois. Je sais, vous allez dire, ça consomme un tout petit peu en veille, mais ça consomme très, très peu. Et si vous voulez conserver votre OLED en bon état, eh bien, je vous conseille vivement de procéder ainsi. Voilà, donc, vous savez tout à peu près sur mon OLED, sur le LG. Les défauts, bien entendu, c'est-à-dire que vous voyez encore la réflexion, oui, effectivement, en pleine journée, il y a un petit peu de réflexion. Alors, sur les images lumineuses, aucun problème. Sur les scènes sombres, c'est problématique, d'autant plus que le pic de luminosité, comme je vous ai expliqué, du LG C10 en particulier, n'est pas très élevé. Par contre, pour tout le reste, je peux vous le dire, c'est assez formidable. Eh oui, c'est même très, très bon, même en jeu avec la latence et le temps de réponse, etc., etc. Allez, moi, je vous dis à très, très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada